Musique L'entrée en formation se fait par Parcoursup depuis 2019 ou par concours pour les candidats relevant de la promotion professionnelle. Ces trois années représentent six semestres qui comptent 2100 heures de formation théorique qui s'articulent à travers des cours magistraux, des travaux dirigés et du travail personnel guidé et 2100 heures de formation clinique réalisée en stage. L'IFAS dispose d'un agrément de la région de 36 places pour les cursus complets et de 9 équivalents temps plein pour les cursus partiels. Les éléments qui créent ce dynamisme au sein de l'Institut de formation, c'est tout d'abord une formation en alternance répartie entre sessions de cours pour l'apport des connaissances théoriques et sessions de stages pour la mise en pratique de nos connaissances. Nous sommes encadrés par des professionnels tout au long de notre formation. Je suis infirmière formatrice à l'IFSI à mi-temps parce que je partage mon temps du coup aussi toujours sur le terrain puisque je suis toujours infirmière aux urgences. On vient aider les gens sur le terrain à encadrer les étudiants de la meilleure façon qu'ils soient, leur apporter des outils de façon à ce qu'ils puissent encadrer les étudiants et que ce soit une plus-value du coup pour les étudiants. La proximité de l'IFAS avec le CH de Saint-Onge est un atout car au-delà de la disponibilité des terrains de stage et des professionnels du terrain, l'établissement prête les tenues professionnelles aux élèves mais également on assure le nettoyage. J'ai choisi l'Institut de Sainte parce que c'est un petit institut, on est entre 50 et 60 par promotion. Il y a une proximité entre nous, c'est plus un grand groupe et même les formateurs, on est plus proche d'eux aussi. Les formatrices de l'IFAS établissent un suivi pédagogique de groupe mais également individuel afin de pointer les progrès de l'élève mais aussi les éventuelles difficultés qu'il peut rencontrer. Quand on est à l'Institut, nos cours sont divisés de différentes manières. On peut avoir des cours magistraux où ce sont nos formateurs qui interviennent, des experts du terrain. On peut aussi être amené à avoir ce qu'on appelle des podcasts universitaires. On peut aussi être amené à réaliser des travaux pratiques comme de la préparation de perfusion, piquer sur une chambre implantable. Un autre point fort de cet institut, c'est aussi le parrainage qui a été mis en place. Dès lors où on rentre en première année, on nous attribue un parrain ou marraine. Donc c'est les deuxièmes années qui parrainent les premières années. Ils nous expliquent un peu le fonctionnement de l'Institut de formation. Ils sont vraiment là pour nous conseiller, pour nous aiguiller et pour nous rassurer aussi. L'association Léthinique Blanche, c'est une association à but caritatif. Elle est gérée par les étudiants en deuxième année, ici à l'école d'infirmière. Le but de l'association, c'est de récolter des fonds pour faire des dons à des associations du domaine médical et pour financer la désintégration en troisième année. Les actions qu'on a menées l'année dernière, ma promotion et moi-même, étaient essentiellement centrées autour des soirées étudiantes. Des ventes de gâteaux aussi pendant des manifestations comme Octobre Rose ou les portes ouvertes de l'Institut en collaboration du coup avec le centre hospitalier de Saint-Onge. Pour nous contacter, vous pouvez le faire via la page Facebook Léthinique Blanche ou soit via l'adresse mail léthiniqueblanche17.gmail.com Dans notre institut depuis quelques temps, nous pouvons être amenés sur notre temps de stage à réaliser une séance de simulation où du coup nous sommes un petit groupe d'étudiants et nous avons un scénario et nous rentrons dans une chambre où nous sommes filmés. La simulation en santé, c'est un outil pédagogique qui a pour objectif de permettre aux étudiants de remobiliser des connaissances qu'ils ont pu voir sur un plan théorique de manière à venir enrichir et réactualiser ce dont ils ont besoin. Les étudiants souvent ont eu la partie théorique et la partie pratique qu'ils ont sur leur terrain de stage mais parfois c'est compliqué pour eux de mettre en application sur les terrains de stage la théorie. Donc une fois qu'ils l'ont vu ici en salle de simulation et qu'on a pu discuter ensemble autour de ces situations, ça prend du sens en fait, ça met du sens derrière tout ce qu'on peut leur apprendre et ça c'est important. Les étudiants jouent leur propre rôle d'étudiant, ce n'est pas du jeu de rôle ou du théâtre, ils passent en binôme et ensuite nous avons un temps en groupe de 6 à 8 étudiants où nous allons reprendre ensemble tous les éléments de la situation pour venir débriefer, expliciter tout ce qui a pu se passer et permettre le renfort de connaissances. Ce qui me plaît dans cet exercice de simulation, c'est qu'on peut rencontrer des situations qu'on n'a pas forcément vécues en stage, on a les bases théoriques mais c'est vrai qu'on ne les a pas forcément mises en pratique donc c'est vrai que c'est un exercice qui est très intéressant par rapport à ça. On peut aussi avoir des difficultés mais qui ne sont pas dommageables pour le coup pour le patient et on peut entre élèves pouvoir réajuster, apporter des solutions. Comment est-ce qu'on pourrait réajuster dans le milieu professionnel ? Nous avons la chance d'avoir pu bénéficier d'un financement de la région qui nous a permis d'installer des locaux qui sont tout à fait adaptés à cette activité pédagogique avec du matériel technologique puisque nous avons la chance d'avoir un mannequin haute fidélité qui permet l'interaction entre les étudiants et le patient. Depuis cette année, on a créé une nouvelle formation autour de la gestion et de la prévention des chutes en lien avec les patients, surtout les personnes âgées. Si je devais recommander cet établissement, ça serait sur le côté humain qui est mis en avant. Avec les élèves entre nous, tout d'abord il y a une entraide importante et aussi avec tout le corps des formateurs à côté.